La nouvelle version du LISY STAR 2, donc une 700 TVL de chez FATSHARK, ça c'est pour la version FPV, couplée à un émetteur immersion RC 600 mW avec une antenne d'immersion RC. Pour l'enregistrement, une MOBUS, en HD je veux dire, et à l'intérieur il y a également un beeper pour éventuellement repérer l'avion si on ne le trouve plus en l'air. Donc là il n'y a plus que des tests à faire. Donc tout rentre aux chausses-pieds, donc propulsion 2200 3S, pour la vidéo un accu dédié, j'ai mis un 500 mW 3S avec la petite alime infiltrée pour l'émetteur et la caméra puisque je suis en 5,5V. Voilà, et là cette adaptation c'est qu'à l'intérieur j'ai mis bien un kill switch, un petit beeper qui me permet de relocaliser l'avion. Si jamais j'enlève mes lunettes, on a toujours un temps de vue d'une seconde où on est ébloui par le soleil, donc là ça me permet de le mettre très haut et de le voir. Voilà. J'ai testé sans l'amobus, j'étais à 20 minutes de vol, donc avec un petit peu plus de poids, allez on va dire une minute de moins peut-être. Donc le système de kill switch, tout simple, je l'ai programmé sur la voie 7, donc c'est un beeper que j'ai mis sur avion, kill switch sur la voie 7, donc l'interrupteur décollage qui est facile. Donc si je perds l'avion en vol, le kill switch est caché là-dessous. On va voir ici, il y a une petite lumière bleue qui s'allume quand on le fait marcher. Voilà, donc si je le perds, j'ai juste actionné. J'ai également mis une sécurité. Si je mets les gaz, il n'y a rien qui se passe. Il faut que je bascule la sécurité B, et voilà, une sécurité c'est toujours bien. J'ai juste une sécurité. J'ai juste une sécurité. J'ai juste une sécurité. J'ai juste une sécurité.